Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous en êtes douté au titre et à la miniature de cette vidéo, c'est tout simplement pas du Yu-Gi-Oh ! Ça fait du bien de temps en temps de changer un petit peu de format de vidéo et aujourd'hui on va lire un petit peu, je sais pas si c'est vraiment des threads mais en tout cas des tweets qui ont été postés ou repostés sur Twitter par des personnes qui ont vécu des choses enfant relativement effrayantes. Vous savez que j'adore ce genre de type de vidéos d'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo dans le même thème, je vous mets juste là-haut en vous expliquant simplement une histoire un peu effrayante et dont j'ai toujours pas l'explication qui m'était arrivée à moi. Pour expliquer un petit peu cette vidéo, on va tout simplement lire des tweets qui ont été répertoriés dans un article et tout simplement du coup tous les tweets sont à la suite, je vous mets le lien dans la description. Pour info, les tweets peuvent paraître parfois un petit peu étranges mais vous pourrez cliquer sur chacun des tweets et c'est vrai qu'effectivement certains sont réécrits puisqu'ils ne sont pas dans la langue française initialement, ils sont simplement réécrits pour pouvoir être lisibles par vous, par moi et ça me permet au passage de faire cette vidéo. Dernière petite chose et promis après on passe à la vidéo, petit big up à mon partenaire Le Coin des Barons et d'ailleurs je vous parle d'eux parce qu'ils viennent de publier sur les réseaux sociaux une offre d'emploi, ils cherchent quelqu'un en CDD ou en stage pour venir simplement leur filer un coup de main. Si ça vous intéresse, que vous aimez les cartes, que vous aimez les TCG en règle générale et puis que vous aimez l'ambiance, bande de potes, etc. Et bien vous pouvez tout simplement aller checker ça, le lien est dans la description. Et puis nous, et bien c'est parti. Ok, donc c'est parti, premier tweet. Bon, que faire lorsqu'un enfant pleure et qu'a la question qui t'a fait mal ? Il montre un coin vide. Pouvez-vous me recommander un hôtel ? Je pense que nous allons changer d'endroit. Alors effectivement, imagine tu es parent. Alors déjà, c'est des tweets d'enfants, donc je risque, le côté paternel qui peut planer autour de moi risque de s'évaporer directement. Mais imagine tes parents et tu vis ce genre d'histoire. En fait, ton instinct paternel, je pense, prend le dessus dans tous les cas. Et genre, tu flippes autant que ton gamin. Et si ça trouve, le gamin, il s'est juste tapé dans le coin du mur. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très dérangeant ce premier tweet. Ça commence très très fort. Deuxième tweet. Déjà, ça c'est très très étrange. Parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement quelqu'un dans la pièce. Et même dans tous les cas, tu commences à flipper, c'est sûr. Et la fin du tweet, c'est Yura, notre voisin mitoyant, étant décédé le jour même. C'est très très dérangeant. Ok, celui-là, il est grave long. Quand j'avais 5 ans, je pensais que quelqu'un vivait dans le lustre du plafond parce que j'entendais des voix. Elle venait précisément de cet endroit. Je l'avais raconté à mes parents, mais ils ne pensaient que ce n'était que le fruit de mon imagination. J'en avais parlé à mon grand-père. Il était resté dormir dans cette chambre et il avait entendu la même chose. Au final, le câble touchait le corps de la lampe. Les parties métalliques entraient en contact et le tout fonctionnait comme un émetteur radio. Un volume très bas. Pendant la journée, il n'y avait aucun bruit. Et le soir, quand tout le monde dormait, en te concentrant, tu pouvais entendre tout un programme nocturne. T'imagines ? Ça veut dire que ce gamin a potentiellement été terrorisé de toute son enfance. Ses parents n'en avaient rien à péter. Et c'était quelque chose de vrai. Il n'y a rien de surnaturel sur les autres. Le voisin mort, etc. Ça peut paraître étrange. Mais là, c'était quelque chose de réel. C'est vrai que j'ai tendance à être assez rationnel en me disant s'il arrive ça, c'est parce qu'il s'est passé ça ou parce qu'il y a ça actuellement en cours. Et là, en l'occurrence, ça illustre bien le propos un peu rationnel que j'essaye d'avoir tout le temps. Contrairement aux deux premiers, il y aura clairement un s'il était décédé la veille. Il était décédé la veille. Tu ne peux pas faire grand-chose à ça. Mais je trouve ça fou comme genre d'histoire. Et c'est génial qu'il ait eu l'explication en fait, tout simplement. Et du coup, big up au grand-père qui a pu élucider la chose. Pendant mon enfance, dans un coin, je voyais un grand chien. Alors ça, jusqu'à là, ce n'est pas très dérangeant. Ça peut être une peluche. La fin du tweet, c'est Personne d'autre ne le voyait. Mais moi, oui, il me faisait peur. Mets un meuble dans ce coin. Ou mets autre chose. Enfin, je ne sais pas où dors avec une veilleuse. Mais clairement, si tu es gamin et que tu vois des choses que les autres ne voient pas, c'est très, très gênant. Et ça doit vraiment être perturbant. Moi, je n'ai pas de souvenirs effrayants comme ça quand j'étais gosse. Effectivement, j'en ai un qui est... Mais en fait, qui est rationnel aujourd'hui, comme je vous disais juste avant. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup, beaucoup aux Legos. Et j'avais des caisses transparentes pour mettre mes Legos à l'intérieur. Et donc, du coup, dans un de ces cartons, enfin, une de ces caisses en plastique, eh bien, tout simplement, j'avais des Legos phosphorescents. Et la nuit, ça faisait comme s'il y avait des yeux qui me regardaient. Et en fait, j'ai mis super longtemps, quand j'étais gosse, à me rendre compte que c'était ça. Et c'était flippant dans le sens où il faisait noir. Je voyais des choses lumineuses qui pouvaient potentiellement ressembler à des yeux. Quand j'allumais, il n'y avait rien. Et je ne comprenais pas ce que c'était quand j'étais gamin. Et j'ai rapidement compris, en grandissant, ce que c'était. Mais c'est vrai que c'est rationnel. Ce n'est pas très flippant. Là, le chien qui te regarde, ça, c'est flippant de fou. Parce que les Legos, ok. Un chien, ce n'est pas normal. Ma mère m'a raconté que lorsque j'avais un ou deux ans, je lui ai montré la télévision éteinte avec les yeux remplis de larmes et de peur en lui disant, cette femme me fait peur. Ça me rappelle un film d'horreur que je n'ai jamais regardé parce qu'il a l'air beaucoup trop flippant avec une fille qui sort de la télévision. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand tu es gamin, tu ne connais pas toutes ces choses-là qui font peur et que tu peux voir en grandissant. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant de un ou deux ans se mette à pleurer en parlant d'une femme, d'un endroit où il n'y a rien, une télévision éteinte, il n'y a rien. Alors, peut-être qu'elle se voyait dans le reflet de la télévision. Mais déjà, à un ou deux ans, tu parles ? Tweets before. Mon ancien camarade de classe avait vu un homme avec un chapeau dans le couloir de chez lui, dans son appartement vide. Quelques semaines d'après, l'homme avait disparu. Il a souffert de longues crises de panique. Tu m'étonnes, gros. Tu flippes quand tu vois ça. Surtout s'il n'y a censé avoir personne chez toi. Après l'école, il restait toujours chez ses amis jusqu'à ce que ses parents rentrent du travail. Alors déjà, je pense que les parents ont dû flipper également parce que mine de rien, imagine que tu rentres chez toi. Tu vois ton gamin en train de faire une crise de panique. Il te dit, j'ai vu un monsieur avec un chapeau. Alors, je ne sais pas à quelle période c'était. Si c'est sur Twitter, ça doit être les années 2000, quelque chose comme ça. C'est beaucoup trop flippant. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui m'angoisse plus que le fait que quelqu'un puisse rentrer chez moi dans mon intimité, entre guillemets, sans que je le connaisse et encore plus s'il disparaît sans que je sache du tout ce qu'il en était. Après, je suis assez rassuré chien chez moi. Donc, je sais que potentiellement, il pourrait me défendre. Enfin, ce genre de choses, sachant qu'il était assez proche de moi. Donc, je me dis que ça pourrait être m'aider. Mais en tout cas, ce genre de tweet, moi, ça me fait flipper de fou. Quand j'étais petit, je regardais le couloir vide, je riais aux éclats et je disais à ma mère que la dame avait une très jolie robe. Alors, ça déjà, moi, je n'aurais jamais d'enfant. C'est sûr. Là, on est à 5 ou 6 tweets et déjà, j'entends que des choses bien trop étrangères. Imagine tes parents, tu fais la popote, tranquille. Et tu vois ta gamine qui rigole. C'est genre, c'est mignon, c'est bon enfant. Elle vient te voir et elle dit « Oh, t'as vu la dame ? Elle a une jolie robe ! » Sauf qu'il n'y a personne dans la maison, à part toi et elle. Et aussi, attention, c'est la suite du tweet que l'homme au chapeau nous observait. Je crois que l'homme au chapeau venait rendre visite à tout le monde. Ça, c'est beaucoup trop flippant que deux tweets différents parlent de la même personne. Alors, moi, je n'ai jamais vu d'homme au chapeau mais dites-moi dans les commentaires si, vous, ça vous dit quelque chose. Je trouve ça très étrange et malsain, en fait, dans le fond. Un soir, ma fille a refusé de dormir dans sa chambre à cause d'une peur incompréhensible au point d'avoir des contractions musculaires. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des contractions musculaires mais c'est vraiment ultra douloureux. Donc, quand c'est par la peur, c'est vraiment quelque chose de fou. J'ai dit le terme « contraction musculaire » à haute voix. C'était une grosse erreur parce que par la suite, elle s'est inventé un monstre appelé contracteur. Elle n'a pas pu dormir seule jusqu'à notre déménagement C'est bizarre quand même. T'imagines ? Ça me fait presque frissonner ce genre d'histoire. T'imagines que la contraction musculaire, c'est quand même pas rien. Tu ne te contractes pas comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche ça et de là à plus pouvoir dormir et appeler un monstre contracteur et tout, ça, c'est vraiment chelou. « Quand j'étais petite, j'avais peur de regarder par la fenêtre quand il faisait nuit. Nous vivions dans un village paisible. » Ok, j'ai vécu dans un village paisible toute mon enfance. Effectivement, je n'étais pas ultra rassuré non plus de regarder dehors parce que tu es gosse et que le noir, ça te fait toujours un peu peur. Et un soir, je me suis levé pour boire et j'ai regardé dehors. Il y avait deux yeux en train de me regarder. Gros, ça, c'est ma pire phobie, vraiment. En plus, chez mes parents, il y avait une grande porte d'entrée avec un grand bévitrage et tu voyais ce qui se passait dehors, tout simplement. Et je me rappelle plein de fois avoir eu peur de regarder cette porte-là, de peur de voir quelque chose derrière. Et genre, imagine, ça t'arrive. Donc, elle s'est mise à crier, évidemment. Par la suite, nous avons appris qu'il s'agissait d'une personne sans abri qui s'était perdue et qui avait peur de sonner à la porte. Mais gros, ça peut être la personne la plus bienveillante du monde. À 4h du mat, tu es devant ma porte ou ma fenêtre en train de me regarder. Je te jure, je vais te fumer. Vraiment. Je ne cherche pas à comprendre. Déjà, je pense que j'ai vraiment trop peur sur le moment et beaucoup trop flippant. Quand j'étais petite, j'ai déjà vu une main accrochée au rebord de la fenêtre pendant la nuit. Quoi ? Nous vivions au 12e étage. Quoi ? Jusqu'à présent, j'essaie de ne pas laisser la porte du balcon ouverte. Je tourne toujours la poignée. 12e étage, une main à la fenêtre. Ça, c'est vraiment trop flippant. Alors après, si c'était la nuit, c'était peut-être mal vu. Tu vois, genre c'était un paquet de quelque chose. Ça, c'est vraiment le genre de choses. Tu vois, on me revient au SDF de tout à l'heure. C'est le genre de choses que je ne veux pas du tout. Clairement. Après un séjour à l'hôpital, j'ai passé tout un été poursuivi par des démons. D'abord, il frappait trois coups, que ce soit sur une porte ou une armoire. Là, le fameux frapper trois coups, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et ensuite, il prononçait mon nom. Au départ, je n'y prêtais pas vraiment attention jusqu'à ce qu'il m'appelle avec la voix de ma sœur qui était en Extrême-Orient à ce moment-là. On passe au tout de souvent. Celui-là, il est beaucoup trop flippant. Je ne m'en souviens pas, mais ma mère m'a raconté que j'avais peur d'un homme velu et méchant qui se trouvait dans le coin de ma chambre. J'ai même bégayé pendant un moment. Là, le bégay, ça me fait penser aux contractions musculaires de tout à l'heure. C'est des choses qui n'arrivent pas comme ça. Vraiment, il faut qu'il y ait un élément déclencheur à chaque fois. Et moi, ça me fait toujours un peu flipper le fait qu'elles ne s'en souviennent pas. Tu sais, genre un peu Men in Black en mode hop, tu oublies. Ça, ça me fait trop flipper à chaque fois. Et là, l'homme velu est méchant. Tu vois, on a tous eu peur de ce genre de choses. Harry Potter, un peu trop bizarre, ça. Je ne voulais pas me rappeler mais une étrange histoire s'est produite pendant mon enfance. La nuit, dans un coin, quelqu'un sifflait de façon irrégulière. Évidemment, il n'y avait personne et personne ne me croyait. Ce phénomène s'est produit pendant quelques temps. J'avais peur et personne ne m'a cru mais par la suite, les sifflements ont cessé. Ça, c'est le genre d'histoire qui ne me fait pas spécialement peur dans le sens où tu peux rationnellement l'expliquer. Il y a plein de choses qui font du bruit pendant la nuit. Le bois, ça travaille. Les chauffages, ça peut craquer. La pression dans un chauffage, ça peut siffler. Je me dis, ça peut potentiellement être ça. Il suffit qu'il y ait à cet endroit-là un courant d'air par exemple ou ce genre de petites choses qui font que tu as du bruit qui arrive et le fait de... Juste un bruit, alors sauf les démons de tout à l'heure qui prononcent ton prénom, ça, c'est beaucoup trop flippant. Là, un bruit, genre un sifflement, surtout si c'est irrégulier, si ce n'est pas une belle mélodie, etc. C'est moins flippant selon moi et voilà, ça me fait moins peur. Le fait de voir quelque chose, ça, c'est vraiment trop flippant, clairement. c'est beaucoup trop. Mais voilà, ce tweet était beaucoup moins effrayant que les autres. Pour moi, le plus effrayant du lot, ce n'est pas celui le plus creepy ou le plus étrange, quoi que ce soit. C'est vraiment le SDF, genre, t'es à ta fenêtre, tu te lèves, tu vois quelqu'un qui te regarde et qui n'est pas censé être là. Ça, c'est beaucoup trop flippant. La main aussi au balcon, c'est des choses en fait qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours et je trouve que c'est même pire parce que du coup, tu peux t'identifier à ça et vraiment, ça, ça me fait beaucoup trop flipper et j'espère que je ne suis pas tout seul parce que sinon, je passe pour un con mais à mon avis, vous, de l'autre côté de cette caméra, c'est exactement pareil pour vous. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'ai passé un bon moment à lire tout simplement ces histoires, à imaginer un petit peu tout ça. J'espère qu'au montage, j'arriverai à faire quelque chose de propre. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça cool de changer un petit peu du Yu-Gi-Oh! de temps en temps, de faire de choses, de petites choses. J'espère que ça vous plaira également. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me le dire, c'est de laisser un pouce en l'air et de s'abonner et de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des histoires un peu trop étranges comme ça à raconter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'aimerais bien faire une vidéo avec vos histoires étranges, tout simplement. Ça, c'est des histoires que j'ai prises sur le web et c'est vrai que si je pouvais faire une vidéo avec vos histoires, ça serait beaucoup trop stylé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, le commentaire, ça me fera plaisir. Prenez soin de vous, faites un drame duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501